Nous sommes venus à vous, le cœur ouvert et animé de bonnes intentions, a dit M. Khrouchov en arrivant sur l'aérodrome de Washington, où le président Eisenhower était venu accueillir le président du conseil des ministres de l'Union soviétique. La rencontre historique a commencé au milieu des meilleurs sentiments du monde. Et l'exiguïté de la voiture officielle amenait les deux présidents à un rapprochement évident. Sur le trajet, la foule était nombreuse. Plus de curiosité que d'enthousiasme, mais le dégel ne faisait que commencer. Et c'était la Maison-Blanche où les deux hommes d'État devaient avoir leur premier entretien. C'est aussi le moment que M. Khrouchov avait choisi pour remettre au président Eisenhower la réplique exacte des emblèmes soviétiques emportés par l'unique 2 sur la Lune. Pour la soirée, M. Khrouchov dédaignant l'habit était resté fidèle au costume sombre. Le baromètre est au beau, a dit M. Khrouchov. Le reste du monde, qui a les yeux fixés sur les deux grands, ne demande qu'à y croire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501